Ce produit est synonyme d'une vraie qualité d'acier, au départ bien sûr, mais d'un savoir-faire humain qui a permis d'avoir un état de surface, un équilibrage parfait, un diamètre précis, un poids précis pour permettre aux joueurs de faire de belles parties. Les étapes de fabrication sont simples, on coupe dans une barre d'acier des petits lopins qu'on peut appeler petits suisses par exemple. Ce lopin est ensuite forgé, on forme un disque, ensuite on forme une demi-sphère et c'est deux demi-sphères, deux coquilles qui sont soudées entre elles par rapport au métal et ensuite usinées pour réaliser une boule comme celle-ci. Le choix de la robotisation Stobli a été un choix avant tout, non pas pour remplacer l'humain, puisque le savoir-faire est humain et il restera humain, mais c'est pour maintenir une productivité, pour être compétitif vis-à-vis d'une concurrence internationale et de pouvoir à la fois maîtriser maîtriser la position ou la prise par le robot d'une boule pour l'emmener sur une autre machine, mais de réaliser aussi une opération de contrôle en temps masqué dans cette opération de manipulation. Les robots Stobli nous ont permis de se maintenir sur notre marché, d'être plus performants et de garder le savoir-faire humain. Ça c'est important et nous a permis aussi bien sûr de pouvoir garder notre fabrication Made in France. C'est le robot qui s'adapte à nos besoins et non pas l'inverse.